D'abord, cette histoire bouleversante d'une adolescente âgée à peine de 12 ans, germaine, victime de viol à répétition. Elle est aujourd'hui enceinte alors qu'elle a à peine 12 ans, amaigrie, amoindrie, mais aussi traumatisée. Elle peine à supporter cette grossesse et sa famille, qui vit dans des conditions difficiles, lance un cri de détresse. C'est une enquête exclusive signée Mathida Kemazou et Keddiara. Si on devait comparer sa vie à un livre, on la nommerait certainement Perpétue. L'habitude du malheur, du nom de ce roman écrit par Mangobetti et paru en France en 1974, car à seulement 12 ans, Germaine, puisqu'il s'agit d'elle, se retrouve au bout de sa vie. Elle habite dans cette maison, construite en matériaux provisoires, inachevés, situés au milieu de nulle part, dans un coin perdu de Ngo Dibakoko, un petit village, des tréfonds de Douala. Elle vit ici avec ses quatre frères et soeurs, sa maman, son compagnon, ainsi que leur chien. Il y a plusieurs mois de cela aujourd'hui, alors qu'elle revenait de l'école. Un soir, elle s'est faite agresser, puis violée par deux inconnus. Je suis à l'école à 17h, je me suis arrêtée pour boire parce que j'étais fatiguée. J'ai trouvé deux gars dans un chantier là. Ils m'ont arrêtée, ils m'ont violée. Après avoir me violée, ils sont partis, m'ont dit, de m'habiller et de rentrer chez moi. Si je les vois, je ne peux pas les reconnaître. Je suis énervée de ce qui m'est arrivé parce que moi, je ne connais rien. Ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Étant élève dans une école publique, cette semaine-là, elle est du groupe du soir. Sa maman s'attend donc à la voir entrer au plus tard à 19h. Son école est loin de la maison. Mais passé 20h30, la petite Germaine n'est toujours pas là. C'est ce qui va pousser ses parents à aller à sa recherche. On va la retrouver en larmes, errant, dans le quartier, telle une âme perdue. Elle va raconter à sa maman ce qui vient de lui arriver. On l'avait donc trouvée dans tous ses états en train de pleurer. C'est là qu'on la demande donc ce qui s'est passé. N'ayant pas d'argent pour la conduire à l'hôpital, afin de la soumettre à une batterie d'examen, la maman de la petite fille va se contenter de faire un test de VIH qui va se révéler négatif. Mais quelques semaines plus tard, le pire tombe. Germaine n'a pas ses monstreux. La petite fille est enceinte. Abattue, mais désœuvrée, sa maman ne sait quoi faire. D'ailleurs, elle n'arrive même déjà pas à nourrir sa petite famille. Elle travaille comme ménagère chez une voisine pour un salaire mensuel de 15 000 francs CFA. Son compagnon, quant à lui, chauffeur de profession, est au chômage. On vit avec un homme dans la maison, mais pour le moment, il ne fait absolument rien puisque sa situation ne lui permet pas. Il est chauffeur, mais il ne parvient pas à trouver un travail ni même un taxi pour dire qu'il peut travailler avec. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas encore acheté quoi que ce soit à elle. Donc, elle est encore comme ça. Puisque moi-même, là où je suis là, je n'ai rien. Je me débrouille, je fais une ménagère, comme on me paie 15 000. Et c'est ça qui nous parvient peut-être à acheter le savon ou bien le pétrole pour mettre dans la lampe puisque nous sommes dans le noir, on n'a pas de lumière. Elle va traîner sa peine, tel un fardeau, exposant son problème à toute oreille attentive. Jusqu'au jour où, on lui parlera d'une association dénommée Les Enfants de Monique, les Fous de Coeur, créée par quelques Camerounais de la diaspora après le scandale de l'affaire Monique Oumatekel. Elle leur explique ses tribulations et touchée par son histoire pathétique, l'association va mettre à sa disposition ce qu'on appelle le plan Monique. Donc, ils nous viennent en aide pour le cas de l'hôpital et pas à l'hôpital et surtout ses visites prénatales gratuitement sans que je ne donne 5 francs, même le transport, c'est eux qui s'en occupent. Pour suivre la future maman dans sa grossesse, le docteur Vanessa Squatch, membre de l'association, va s'investir corps et âme dans l'affaire. Pour elle, la petite Germaine n'a pas conscience de sa grossesse. En plus du déni dans lequel elle se trouve, elle est brisée à jamais. Lorsqu'on a eu l'interrogé plusieurs fois, elle ne veut même pas d'abord de cet enfant. Elle refuse d'admettre, elle fait un déni complet de sa grossesse. Elle ne parle pas de cet enfant, elle ne parle même pas de la réaction que l'enfant dans son voile. J'aime même ne comprendre même rien, elle n'est même pas avec nous. C'est vrai que plusieurs fois, elle a eu des idées de suicide qu'elle n'a pas données à ses parents. Mais c'est à nous, au corps, où maman nous a dit je veux mourir, je ne veux pas de cet enfant, je ne vais pas demander à être enceinte. Au-delà du choc émotionnel provoqué par le viol et la grossesse, c'est une enfant amaigrie, mal nourrie dont le corps ne peut supporter un accouchement par voie normale. J'aime même être dénutrie, elle est malnutrie et elle est, on peut dire, elle fait une malnutrition sévère. Donc, vu ses angles de nutrition, déni de grossesse, son âge même, son bassin, elle ne pourra pas accoucher par voie basse. Donc, nous sommes obligés de faire une césarienne et c'est délicat pour un enfant de son âge. Durant son suivi, elle a rencontré deux gynécologues, deux sages femmes et suit toujours des séances avec un psychologue. Une césarienne est programmée pour la naissance du bébé mais au-delà de l'aspect médical, la future maman de 12 ans n'a rien, pas de vêtements pour accueillir le bébé, même pas une paire de ciseaux pour couper le cordon ombilical à sa sortie de son utérus. Sa maman, malgré sa volonté de lui venir en aide, n'a aucun moyen financier pour le faire. Je serai toujours avec eux puisque ça serait mon petit-fils, c'est ma fille, donc n'importe où que je suis, je serai avec eux. Et pour le moment, là où ils dorment, je n'ai pas encore, je n'ai pas l'idée, je n'ai pas l'idée parce que je n'ai rien. Si j'avais, je le faisais parce que je n'ai donc pas. Je suis vraiment nerveuse, je n'ai pas. Un peu perdues, comme anesthésiées par la situation, les deux femmes espérant Dieu et aux hommes, de toutes les façons, l'espoir, c'est tout ce qui leur reste. Sous-titrage ST' 501